Philippe Vandel nous a rejoint, Philippe, Johnny et les médias. On a entendu tout à l'heure quelques aperçus de l'exposition maximale de Johnny Hallyday, de sa vie, de ses tourments sur l'antenne d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Mais Johnny et les médias, c'est un grand roman. Oui, alors juste d'un mot, la presse du monde entier a salué sa mort, le New York Times, le French Elvis, Variety, le journal de référence du showbiz américain à rendre hommage aux chanteurs, mais CNN, en Europe, la BBC, le Guardian à Londres, El País à Madrid, je ne vais pas tout citer. Juste pour vous dire, sur les réseaux sociaux, Facebook a lancé un filtre spécial Johnny. Vous pouvez rajouter sous votre photo, on a tous quelque chose de Johnny, qui est le texte du tweet du président Macron. Alors Johnny a eu plusieurs périodes dans sa carrière d'émane en 60, mais aussi plusieurs périodes médiatiques. On a retrouvé sa première télé, 30 décembre 59, dans l'émission Paris Cocktail, présentée par Aimée Mortimer. Le jeune Johnny est chaperonné par Ligne Renaud. Eh bien ma petite Ligne Renaud, il faut maintenant présenter aux téléspectateurs le jeune Johnny Hallyday, qui est votre filleule, et qui vient de chanter. Eh bien Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois ? 17. 17, vous voyez, ça change tout. Est-ce que c'est votre première chanson ? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, voilà ! Il a l'air apeuré, on dirait un lapin sous les phares, une timidité qu'il n'a jamais vraiment perdue dans les médias. L'interview n'était pas l'exercice qu'il préférait, mais en revanche, quand il chante, il crève l'écran. Lors d'un concert, Place de la Nation, à Paris, en 63, 150 000 personnes débordent les forces de l'ordre pour l'écouter. Et ce qui fait que Johnny Hallyday passe des pages spectacle aux pages faits divers. Il va devenir ce qu'on appellera plus tard un people. Il épouse Sylvie Vartan en 65 et sa vie sentimentale va devenir un filon pour la presse à scandale. Années 70-80, léger passage à vide, pas forcément en termes de vente de disques ou de remplissage de concerts, mais avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, des radios libres, l'arrivée du punk, de la new wave, du rap. Une partie de la presse et de l'establishment le perçoit comme un ringard. C'est également la naissance de Canal+, et des guignols, et l'invention de la boîte à coucou. En transition, je reçois Johnny. Oh, que salut mon pépé, que c'est la boîte à coucou. Quand tu lui dis coucou, qu'elle te répond coucou. Oui, oui, on connaît. Et je me souviens que le soir, devant Canal+, les fans de Johnny Hallyday attendaient l'imitateur Yves Lecoq pour lui péter les dents. Et puis, peu à peu, Hallyday se tourne vers d'autres auteurs, comme Jean-Jacques Goldman. Il se tourne vers Jean-Luc Godard, Dieu vivant, la nouvelle vague. En 98, je ne m'attendais pas à trouver Daniel Rondeau dans ce studio. Il donne une interview vérité dans laquelle il révèle son addiction à l'alcool et à la cocaïne. Pas n'importe où dans le monde, là où l'attendait le moins, c'est bien joué. Et je vous disais que l'interview télé, c'était pas son fort. En 2002, juste avant la Coupe du Monde de Foot, Johnny est l'invité du 20h de TF1. Il répond aux questions de Claire Chazal. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football ? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Voilà, qui n'a pas confondu Zazie et Zizou ? Johnny devient un peu à peu une figure médiatique. Les polémiques et les colibès sont de plus en plus rares. Il devient une figure, au point que c'est lui qui est choisi par le président Hollande et le gouvernement Valls pour rendre hommage aux victimes du Bataclan. C'était le 10 janvier 2016. La chanson s'appelait « Un dimanche de janvier ». Que reste-t-il de ce dimanche de janvier ? En plus de 50 ans de carrière, 50 albums en studio, 100 millions d'exemplaires vendus, mais surtout, ce qui nous intéresse ici, 100, pardon, 1000 couvertures de magazines, volontairement ou malgré lui, car il était aussi traqué par la paparazzi. Et je voudrais finir sur une note plus joyeuse. J'ai au téléphone ce matin Pascal Rostin, son ami et photographe, et paparazzi. Il m'a raconté comment Johnny se jouait parfois des médias, notamment pour faire parler de lui. Cette histoire remonte à une bonne vingtaine d'années avant de connaître Laetitia, Pascal Rostin. Les médias se sont nourris de Johnny, mais c'était réciproque. Johnny savait aussi très très bien se servir des médias. Et en dehors de nos voyages avec lui aux Etats-Unis, à Nashville, à Toulouse, dans l'Oklahoma, on a fait des trucs incroyables. Il y a juste une anecdote. Un jour, il nous appelle, il me dit « Voilà, ce serait bien qu'on fasse des photos avec ma nouvelle fiancée. C'est une Miss France. » Alors je lui demande « Calme-il-es-y, mais tu ne t'inquiètes pas, elle est vachement bien et tout. » Et puis bon, il avait besoin d'un peu de promo pour que lui avait du mal à vendre ses places de concert. Alors on joue le jeu avec lui et il me dit « Viens demain, à l'époque où il habitait Villa Molitor. » Et donc on arrive le lendemain matin, il sort avec sa nouvelle fiancée en Ferrari. Et sur les quais, c'est ce qu'il fait, il nous sème. Alors je t'appelle, je lui dis « Mais Johnny, tu n'es pas un bon paparazzi. » Je lui dis « Mais pourquoi ? » Il me dit « Je t'ai vu. » Je lui dis « Mais Johnny, c'est toi qui m'as appelé. » Et je lui dis « Mais les bons paparazzi, je ne les vois pas. » Et je lui dis « Ne t'inquiète pas, Johnny, nous allons te retrouver. » Je sais où tu es. Tu es à Avenue de la Grande Armée, chez Western House. Je lui dis « Dès que tu as une nouvelle fiancée, tu la déguises en Pocahontas, en Indienne, en Cowboy. » Et ça n'a pas loupé. Dix minutes après, elle sortait avec les Santiago, une veste en dain à franges déguisée en Indienne. Et Johnny, il se marrait. Il dit « Vraiment, vous êtes trop trop fort. » Je lui dis « Mais ce n'est pas compliqué, Johnny. » « Dès que tu as une nouvelle fiancée, à chaque fois, c'est le même scénario. » « Mais il faut que tu la déguises en Indienne ou en Cowboy. » Et bien voilà. Formidable anecdote, effectivement, de Rostin, le paparazzi que vous avez joint. Merci à vous, Philippe Bandev. Merci. Juste pour dire que toutes les chaînes seront évidemment en spécial ce soir. Toutes n'ont pas le programme. Mettez fin. Prépare quelque chose. Ça va durer jusqu'à la fin de la nuit. Europe 1. Sous-titrage ST' 501